et qui est beaucoup plus facile naturellement que le gros et beaucoup moins cher et il suffit de connecter avec le fil de fer comme ça de l'enterrer ou de le poser carrément sur le sol et les plantes, toutes les plantes qui pousseront dessus pousseront beaucoup mieux après l'idée aussi je ne vous laisse pas trop parler non non mais allez-y allez-y mais par exemple l'idée aussi des théories autour des engrais il y a aussi un grave problème autour de ça parce que dans les écoles on va formater on va former les futurs agriculteurs mais en réalité on les forme à apprendre, à avoir une conception de comment ça fonctionne qui est tout à fait faux et moi en plus j'étudie la question en plus je découvre que la théorie des engrais est complètement faux et basée sur plein de sur beaucoup d'ignorance et beaucoup de dogme et beaucoup de fausses interprétations d'expériences et on remarque qu'on peut faire pousser des plantes quasiment sans aucun engrais par exemple sur un volcan sur un volcan vous avez de la roche de la lave par exemple vous allez à l'île de la Réunion par exemple vous avez des coulées de lave où il n'y a pas un gramme de terre où c'est vraiment que de la roche et deux, trois ans après vous avez déjà plein de plantes qui poussent dessus donc il suffit de la roche et de l'humidité et ça pousse et une certaine énergie par exemple on peut avoir du sable simple, de quartz du sable et en apportant une certaine humilité parce que de l'eau il en faut aussi mais de l'eau il en faut moins qu'on pense mais de l'eau il en faut aussi et certaines énergies et les plantes ils poussent pourtant il n'y a pas d'engrais il n'y a pas de et on remarque que les engrais ils ne fonctionnent pas que par leur matérialité on pense qu'il faut à manger il faut de la matière non non ça fonctionne aussi beaucoup par les ondes par les fréquences émises par les molécules et en réalité on pense qu'on est tant d'engrais ou d'oligo-éléments mais en réalité on est ça j'avais appris de Marc-Henri qui était aussi je pense une fois à votre antenne oui qui était déjà venu ici oui professeur Marc-Henri il est très intéressant autour de l'eau et il disait que voilà on nous dit qu'on est 70% d'eau mais ça c'est en kilogramme en masse mais en volume on est plus de 90 on est 99% d'eau donc pour une plante c'est pareil environ et dans les 1% qui reste il y a 80% donc 0,8% c'est l'atome de calcium qui est très grand et après tout le reste c'est les oligo-éléments donc on s'imagine bien que là on est en grain on n'a pas besoin de grand chose c'est vraiment une pincée une pincée d'engrais qu'il faudrait à l'hectare c'est une pincée de sel ce ne sont pas les dizaines de tonnes qu'on met aujourd'hui ça ne rime à rien et on le voit bien dans les forêts vierges ça c'est Claude Bourguignon qui amène cet exemple cette anecdote c'est que voilà vous avez la forêt vierge un agronome occidental il vient, il va tout couper la forêt après il va mettre du soja beaucoup d'engrais et après 2-3 ans il n'y a plus rien qui arrive à pousser et à l'eau ils disent ah cette terre elle ne vaut rien et qu'à côté il y a la forêt vierge qui est là depuis des centaines voire des milliers d'années et où on a une production de masse végétale immense tous les ans donc ça montre bien que l'agronome il n'a rien compris que les théories qu'il a apprises à l'école il n'a rien compris et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille c'était quand j'étais encore étudiant on allait il y avait un changement de gouvernement et il y avait les verres qui étaient au gouvernement du coup l'école d'agriculture où j'étais était obligé d'aller visiter aussi des agriculteurs bio donc du coup on a été voir on allait toutes les semaines visiter un agriculteur pour apprendre comme étudiant et changer etc. et le professeur il demande à l'agriculteur voilà combien vous mettez d'engrais combien vous produisez de foin et combien vous mettez d'engrais sur vos prairies et le professeur il ne comprenait pas il ne comprenait pas parce que ça ne correspondait pas à ses calculs il mettait trois fois moins d'engrais par rapport à la quantité de foin qu'il arrivait à produire tous les ans et donc du coup il ne comprenait pas et ce qui est fou c'est que les scientifiques d'aujourd'hui ils confondent la carte avec la réalité c'est un peu comme si on suivrait le GPS et qu'on pense que c'est la réalité et qu'après on se prend un mur ou un ravin parce qu'on a suivi le GPS la science d'aujourd'hui ce ne sont que des théories des hypothèses plein de descriptions d'observations de la nature mais c'est des descriptions qui correspondent à notre état de conscience au moment où on le décrit au moment où on l'étudie donc ça ne correspond pas à 100% de la réalité on ne sera jamais Dieu on s'en rapproche on essaye de se rapprocher mais on ne saura jamais tout et il faut être très content au plus je découvre au plus avec l'âge ou avec le temps au plus on découvre qu'on ne sait pas grand chose et qu'il y a un tas d'exemples qui contredisent toujours les théories qu'on nous propose et au niveau des engrais de l'agriculture ça c'est très manifeste quand les gens ils voient des plantes ou des récoltes par exemple j'ai eu un jardinier cet été il m'envoie une photo et il avait sa fille qui portait comme ça il était debout il avait une petite fille de peut-être 5-6 ans et qui portait dans les mains comme ça en hauteur et elle était en train de cueillir des tomates il avait des plantes tomates de 4 mètres de haut dans un jardin à l'extérieur c'était pas en serre c'était dans un jardin à l'extérieur et il avait juste mis une antenne d'électroculture au début il n'y croyait pas trop il a mis des antennes et il a planté ses tomates et après il a eu une récolte exceptionnelle et après sa fille un jour lui a dit ah est-ce que tu as remercié le monsieur que tu as vu qui t'a appris cette technique là et alors un jour il m'a appelé le monsieur et il avait vu mes vidéos qui sont sur mon site et sur Youtube j'avais fait quelques vidéos pour expliquer deux trois techniques pour que les gens puissent expérimenter tout de suite dans leur jardin et j'avais fait ça un peu sur un coup de tête un jour ces vidéos et ça a eu un certain succès et qui a dépassé un peu mes espérances je dirais dans le sens qu'il y a plein de gens après qui ont témoigné des résultats qui ont commencé à faire leurs propres recherches et ont fait leurs propres expériences et c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui l'électroculture avance par nous tous par vous moi par tous ceux qui expérimentent ça dans leur jardin qui échangent qui partagent les informations parce que dans le monde officiel la recherche officielle il n'y a rien pour ma part il n'y a rien à en attendre à part qu'ils vont peut-être essayer de dénigrer mais ce sera tout parce que ce n'est pas dans leur intérêt donc il faut le faire soi-même et par exemple aux agriculteurs je leur dis toujours voilà si vous avez si vous êtes un bon chef d'entreprise mon chef d'entreprise quand il fait un certain chiffre d'affaires ou un certain revenu il va toujours garder une petite part de côté pour faire des expériences et alors l'agriculteur il dit ah oui mais ça c'est l'INRA c'est les centres de recherche officiels je paye des impôts pour ça et les centres de recherche officiels et les chambres d'agriculture ils font des recherches qui me sont utiles et alors je lui demande vraiment dans la réalité est-ce que de ce qu'ils ont fait les dernières années est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a été vraiment utile dans la vie dans ce que vous faites et souvent là ils n'ont rien à répondre ils ne savent pas parce qu'il n'y a rien et que c'est toutes les choses qui les rendent plus consommables et où ils font des OGM ils sont tous contre les OGM et il faut des recherches sur les OGM ils sont tous contre s'intoxiquer avec des produits chimiques et ils font des recherches sur les produits chimiques il faut toujours tout le contraire que ce que les gens y veulent et alors moi je dis voilà essayez de payer un peu moins d'impôts à la limite parce que ça ne vous sert à rien et investissez et expérimentez dans des choses nouvelles et quand vous voyez les résultats que l'électroculture peut avoir qu'on peut lire dans les documents anciens et dans les témoignages d'aujourd'hui des jardiniers et aussi de quelques agriculteurs qui utilisent déjà ces techniques on voit bien que les résultats peuvent être étonnants et très grands donc ça vaut la peine de tester Ah bah je crois que ça va encourager pas mal de gens à tester en tout cas il y a énormément de questions donc de toute façon on va consacrer comme d'habitude au fur et à mesure la troisième partie aux questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup Ah oui ? Oui bah tout le monde c'est un sujet sur lequel voilà il y a pas mal de réactions beaucoup de gens voilà aussi on me demande alors j'ai synthétisé un peu ce qu'il y a comme question on me demande c'est vrai quel est le meilleur moyen de se protéger par exemple un peu des ondes magnétiques parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'agression on a cette conscience qu'il y a des ondes partout et comment on peut faire pour s'en protéger un peu de ces ondes ? Bah après moi c'est moins mon domaine mais moi ma première démarche c'est déjà d'éviter de s'exposer à ces ondes donc d'éviter les lieux le maximum de ne pas s'exposer inutilement si on a des wifi et tout à la maison de débrancher ou au moins débrancher la nuit si on ne peut pas faire autrement parce que ça ça on remarque ça fait déjà un grand bien après de bien mettre à la terre tous les appareils électriques et aussi nous-mêmes ouais donc mais après il y a des spécialistes disons qu'il y a des géobiologues et des personnes plus informées sur le sujet qui pourront vous qui pourront aider à répondre à ces questions plus pratiques mais moi ma philosophie est d'éviter déjà de s'exposer et après si on est obligé d'être exposé de faire tout pour rester en bonne santé naturellement quand on est plus faible on sera plus vulnérable que si on est en bonne santé il y a aussi un lien qui semble clair aussi amplificateur avec tout ce qui est produits chimiques polluants par exemple si on a beaucoup de polluants dans la maison il semblerait que ça amplifie les effets nocifs des ondes il y a comme une sorte de résonance qui se fait oui et ça j'en suis convaincu aussi et par exemple on peut alors éviter les peintures chimiques quand on repeint une pièce d'utiliser des peintures plus écologiques après si maintenant on habite dans des appartements et que on est bombardé d'ondes par les le voisin d'au-dessus le voisin d'à côté ils ont tous les wifi et si on dort juste à côté que par exemple son wifi est juste de l'autre côté du mur d'où on dort par exemple là on peut mettre des protections très physiques sur les parois on peut mettre des peintures spéciaux qui protègent qui isolent les ondes on peut mettre il y a plein de choses qui existent dans le commerce et des choses qui ne coûtent pas forcément cher on peut même avec du bricolage on peut déjà faire beaucoup de choses mais moi par exemple j'ai la chance d'habiter maintenant une maison ou une zone où il y a très très peu d'ondes même le portable il ne capte pas bien vous avez remarqué donc voilà mais on n'a pas tous cette chance là mais voilà il y a des moyens techniques simples aussi par exemple il y a l'histoire par la ceinture Lakovsky ça c'est les recherches de Lakovsky c'est très intéressant on peut se faire une boucle en cuivre qui n'est non reliée et le porter sur soi et ça ça amplifie ou ça aide notre énergie aussi et ça nous protège en partie pas complètement mais en partie des agressions des ondes aussi ah d'accord intéressant c'est quelque chose tout simple je vous montre ouais bah allez-y ouais bah par exemple jusqu'avant la pause vous prenez un simple un simple fil d'eau-parleur ouais ça c'est maintenant à quatre brins vous voyez ouais tout à fait hein ouais je vois et vous le et vous le coupez comme une sature vous voyez d'accord ouais et qui reste ouvert il n'y a pas besoin de le relier là on le laisse ouvert et on le superpose l'un sur l'autre un peu comme une ceinture d'accord et vous prenez deux élastiques ou deux morceaux de caoutchouc par exemple d'un tuyau d'arrosage que j'ai coupé et vous le mettez comme ça ensemble pour faire comme une ceinture et disons que ça ça fait une boucle Lakowski d'accord par exemple l'antenne Lakowski j'ai une petite vidéo qui en parle qu'on voit sur les sites et sur Youtube vous pouvez mettre ça autour des plantes ça fonctionne très très bien il y a eu beaucoup de résultats très positifs par exemple il y a une dame par exemple qui avait des arbres fruitiers pommiers poiriers différents arbres fruitiers et tous les ans ils étaient pleins de pucerons et elle a fait elle a participé à un de mes stages que j'anime sur le sujet et en rentrant chez elle elle a mis des antennes à plusieurs arbres fruitiers et à d'autres elle ne l'a pas fait et le printemps est venu et après elle a dit tous les arbres fruitiers où elle a mis des antennes elle n'a pas eu un problème et tous les arbres fruitiers où elle n'avait pas mis d'antennes ils ont eu des pucerons et ils ont eu plein de problèmes donc c'est clair que ça fonctionne très bien maintenant c'est pas que si vous avez un arbre plein de pucerons une plante très malade c'est le fait de mettre l'antenne qui va la guérir en un jour ou deux ça va prendre un certain temps quand même si c'est trop tard si c'est trop tard c'est trop tard mais ça va quand même renforcer son énergie avec le temps les semaines ou les mois il se rétablira beaucoup plus vite que si on n'aurait rien mis et on fait quoi on l'entoure et on l'enterre un peu autour de la plante c'est ça ? donc Lakowski lui à l'origine c'est test il mettait l'antenne à un certain angle à un certain orientation mais ça c'est de l'optimisation je l'explique dans la vidéo alors on met je pense l'ouverture après il faut que pour pas dire de bêtises il faudrait que je vérifie mais je pense on met l'ouverture au nord et on met un angle environ 30 degrés donc ça c'est l'optimisation mais moi j'ai remarqué par mes tests que j'ai fait sur mes plantes et ça fait quand même déjà quelques années maintenant que si on est juste comme ça au pied d'une plante mais ça fonctionne aussi même sans faire attention à l'orientation d'accord maintenant ça fonctionnerait un peu moins bien mais c'est de l'optimisation je dirais mais si on le porte sur soi comme une ceinture ou comme un collier ben on se met pas toujours avec l'ouverture au nord vous voyez forcément mais il y aura quand même l'effet antenne boucle Lakowski et ce qui est très intéressant c'est que Lakowski après lui il s'appelle Georges Lakowski c'est un venteur là c'est un chercheur des années 20-30 aussi il y a eu beaucoup de recherches très intéressantes avant la deuxième guerre mondiale et lui donc il avait fait après un appareil pour soigner les gens les cancers et il y a un petit livre qu'on peut trouver sur internet maintenant c'est une réédition c'est c'est l'oscillateur à longueur d'onde multiple c'est science libre de Georges Lakowski et c'est un tout petit livre très intéressant et et donc là il y a plusieurs témoignages de cancéreux mais il recevait comme patient des cancéreux en stade terminal qui avaient déjà essayé plein de choses que les docteurs n'arrivaient pas à guérir et alors il arrivait chez lui ou chez les médecins qui avaient son appareil et après 5 10 20 traitements d'une demi-heure environ par exemple ben il arrivait à soigner des cancéreux il guérissait quasiment tout le monde je témoigne juste que ce que j'ai lu dans le livre je ne suis pas médecin moi qu'on ne comprend pas mal moi je suis ingénieur en agriculture moi je soigne les plantes mais mais disons que que par rapport à la santé donc Georges Lakowski qui donc il guérissait plein de maladies mais pas que des cancéreux et les gens souvent après quelques traitements ils souffraient déjà plus et après plus de traitements ben ils arrivaient à guérir carrément complètement mais des cancers il y a même des photos dans le livre des cancers très très graves et ce qui est très intéressant pour faire le lien avec le sujet des ondes et de la pollution électromagnétique c'est que je pense qu'il y a une piste dans les recherches de Lakowski aussi pour soigner contre les problèmes de radiation de radioactivité de radioactivité pourquoi je dis ça parce que la plupart des témoignages des patients quand ils avaient subi des traitements c'était des traitements aux rayons ou avec des pansements radioactifs ou des produits très radioactifs ou avec les rayons qui a en réalité un rayonnement radioactif et naturellement les patients ils avaient déjà leur cancer plus encore une dose de radioactivité ça ne leur faisait pas du bien et Lakowski il arrivait à guérir les cancers mais quelque part il guérissait aussi les symptômes les problèmes de la radioactivité de ces traitements aux rayons d'accord donc ça c'est très intéressant et les les symptômes généraux on va dire qu'on a avec une pollution trop forte en ondes électromagnétiques ressemblent très fort aux symptômes qu'on a par les pollutions radioactives c'est c'est très similaire on a un affaiblissement général de l'organisme et des choses comme ça ou des ou ça peut même être des brûlures ou des ou une suroxydation du du corps et après des problèmes hormonaux qui commencent à dégénérer etc donc ça ressemble très fort à des symptômes comme on a aussi quand on a une pollution radioactive les symptômes qu'on a que les pollutions avec les ondes artificielles on va dire d'accord on va faire une petite pause je sens que la régie elle est prête et elle n'est pas si si bien sûr on me fait des bras en l'air donc on va faire une petite pause donc là tout de suite et puis on revient juste après d'ici une dizaine de minutes donc voilà et bah la régie elle est prête tout est prêt sur le chat ils sont à bloc donc on fait la petite pause il est temps de boire du thé et on revient juste après à tout de suite voilà donc de retour sur la libre antenne on est toujours avec Yannick Van Dorm qui sera dans quelques instants avec nous dès que la régie me fera signe voilà ok c'est parfait donc il est avec nous vous êtes là monsieur Van Dorm allo bonjour tout le monde voilà c'est le retour donc retour de la première pause il y a beaucoup beaucoup de questions évidemment pas mal de questions on me demande par exemple c'est vrai par où commencer il y a pas mal de gens ils disent c'est quoi un peu le point de base parce que visiblement c'est vrai que c'est un système qu'on peut mettre en place très facilement soi-même oui oui bah c'est pour ça que j'ai j'ai fait les vidéos voilà exactement pour commencer je dirais bah regardez les petites vidéos et après bah une des techniques il y a deux techniques que je trouve très bien si c'est pour dans un petit jardin par exemple ouais voilà ouais on peut faire des antennes lakovski avec les boucles en cuivre ouais et aussi dont j'ai pas encore parlé c'est les pyramides ah oui les pyramides bah on allait en parler ah bah alors les pyramides alors là tout de suite ça fait très oula on a même mis les pyramides dans la culture alors les pyramides auraient des vertus des vertus pour faire pousser un peu plus rapidement alors oui c'est assez mystérieux sur comment ça fonctionne mais c'est comme beaucoup de choses c'est assez mystérieux mais on remarque que quand on met par exemple des semences dans une pyramide un jour deux jours ou même parfois un mois on peut le mettre aussi longtemps qu'on veut ben on remarque qu'après quand on les sème en pleine terre ou dans des pots bah qu'ils poussent nettement mieux on peut on peut comme ça jusqu'à augmenter la vitesse de germination de je dis des chiffres comme ça au hasard mais ça ça peut être facilement 30% et parfois le double j'ai quand on met une pyramide par exemple dans un jardin d'un potager ben moi j'ai eu par exemple des betteraves rouges qui étaient deux fois plus grosses en dessous de ma pyramide qu'un peu plus loin dans le jardin on peut avoir des résultats parfois assez étonnants maintenant ça fonctionne pas toujours il y a encore des mystères mais ça c'est comme beaucoup de choses mais disons généralement on a quand même toujours des bons résultats ce qui veut dire que il y a un agriculteur dans le New Brunswick donc au Canada au Canada lui il expérimente déjà les pyramides depuis plus de dix ans et il plante chaque année des plantes pommes de terre dans sa pyramide et le long de sa pyramide et par exemple s'il a besoin de la pyramide il plante les plantes pommes de terre tout le long ouais et normalement sur un plant de pommes de terre on récolte environ cinq pommes de terre on va dire d'une ordre de grandeur donc au plan un plant de pommes de terre on récolte après environ cinq pommes de terre bah lui il récoltait entre 40 et 80 pommes de terre par plan ah ouais ouais 40 à 80 et sur les coins donc c'est sur les coins qui a le plus d'énergie là il récoltait 80 pommes de terre et le long environ 40 pommes de terre par plan et en 2011 il a eu son record et là il a récolté sur un plan 137 pommes de terre ça veut dire que c'est un stimuli quoi terrible c'est ça ah oui impressionnant et ça s'est basé sur un chercheur dans les années 70 80 au Canada il a écrit un petit livre il était passionné des pyramides il s'appelle les brown et il avait écrit un petit livre sur les bienfaits des pyramides et comment l'utiliser dans le jardin et il disait qu'avec une pyramide de 4 mètres carrés on peut nourrir une personne à l'année ah bon 4 mètres le calcul est vite fait imaginez qu'on a des plantes pommes de terre tout le long sur 4 mètres carrés on peut facilement mettre 8 16 on peut facilement mettre 32 32 fois 40 pommes de terre ben ça fait ben ça fait ça fait déjà plus de ben ça fait déjà 2, 3, 4 pommes de terre par jour ah ouais sur 4 mètres carrés après ça c'est l'idéal maintenant c'est pas ça a l'air ça a l'air comme ça surréaliste quand je dis ça mais mais il faut l'expérimenter et on voit le résultat c'est impressionnant maintenant les résultats sont pas toujours là mais ça c'est parce qu'il y a toujours une part de mystère par exemple moi j'avais mis des plantes tomates j'ai eu aucun effet sur mes plantes tomates mais j'ai eu des très bons effets sur mes sur mes carottes sur mes épinards sur mes betteraves rouges toutes les plantes ne sont pas aussi sensibles non plus mais il y a des effets très forts ce qu'on peut aussi faire par exemple un agriculteur j'ai maintenant plusieurs agriculteurs qui utilisent les pyramides maintenant en France naturellement ils n'en parlent pas tellement pas tous parce que dans l'agriculture comme dans le monde classique les gens ils ont peur du ridicule ils ont peur d'en parler qu'on va se moquer d'eux mais il y a par exemple une agricultrice en Bretagne ils avaient donc ils cultivaient du maïs pour pour nourrir les vaches les vaches laitières et ils étaient en bio et ils avaient des récoltes vraiment très mauvaises d'année en année ils étaient assez on va dire déprimés par rapport à ça qu'ils n'arrivaient pas à avoir des bonnes récoltes en bio c'est souvent assez difficile et alors moi ils n'avaient pas trop d'argent et ils me demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire alors moi je leur ai dit ben essayez une pyramide et c'était quelques jours avant qu'ils allaient semer ils ont mis leurs semences de maïs dans la pyramide pendant un ou deux jours la première année et après ils ont semé et ça c'était l'année passée ah non c'était il y a deux ans déjà maintenant et ils ont eu leur meilleure récolte depuis dix ans ils ont rien fait d'autre que juste mettre leurs semences dans la pyramide c'est tout et la deuxième année ils ont fait pareil donc c'est l'année qui vient de passer ils ont fait pareil ils ont aussi mis les semences dans la pyramide mais là ils ont mis pendant un mois et après elle a prié tous les jours presque elle a prié elle a visualisé une pyramide au dessus de son champ donc quasiment tous les jours et là cette année elle a eu une récolte étonnante elle n'avait jamais vu ça c'est encore mieux que l'année d'avant elle avait trois à quatre épis par plan de maïs que normalement il y en a un ou deux voilà et j'ai vu le champ on a vu d'autres champs de maïs il y a quelques photos sur ma page Facebook je pense et sur mon site internet aussi j'ai vu d'autres champs de maïs en conventionnel qui étaient sur des terres meilleures et c'était très médiocre comparé à ce champ bio traité avec la pyramide c'est quoi ? c'est du cuivre cette pyramide là ? oui donc à Smeba sur les recherches de Les Brown lui il conseille le cuivre donc toutes les pyramides que je fais c'est avec du cuivre donc ça c'est une petite pyramide qui est en baguette en baguette de cuivre comme on utilise pour souder les tuyaux en cuivre en plomberie par exemple on peut trouver ça dans tous les magasins de bricolage mais où c'est le moins cher je dirais ah ouais le moins cher c'est c'est Brico Dépôt je pense mais voilà je ne vais pas faire de publicité ah pas de pub c'est interdit à la télé ah c'est interdit ouais c'est pareil donc on peut ça c'est pour le jardin on peut mettre ses semences de jardin en dessous ce qui est important c'est de bien orienter la pyramide donc on utilise une boussole et on l'oriente aussi bien nord-sud ah oui nord-sud c'est important ouais ça c'est toujours parce que c'est un peu comme la radio si on n'oriente pas bien l'antenne on ne capte pas une pyramide c'est aussi en lien avec les énergies magnétiques de la Terre est-ce que alors dans ce cas moi tout de suite j'ai envie de rebondir les pyramides donc évidemment les fameuses parmi les plus connues les pyramides de Gizet par exemple est-ce qu'elles auraient pu avoir justement un rôle de fertilisateur en fait ouais je pense ouais ouais j'en suis convaincu maintenant il y a très peu de données là-dessus mais il y a par exemple il y a par exemple un chercheur maintenant il est assez âgé un agriculteur en Mexique qui s'appelle Don José Carmen et lui il a décodé aussi des parties des codex mayas et par exemple chez les mayas en Mexique et en Amérique centrale il y a encore des tribus qui vont tous les ans avec leurs semences au-dessus des pyramides hein donc pour faire une sorte de rituel mais le simple fait qu'on va sur la pyramide avec ses semences ça les énergétise et ils poussent mieux même si on ne fait pas de rituel c'est le simple fait d'aller dans la pyramide avec dans une pyramide il y a des effets très mystérieux par exemple quand une personne humaine va dans une pyramide automatiquement il fait plus d'ondes alpha au niveau quand on mesure l'électroencéphalogramme donc l'activité électromagnétique cérébrale ben on produit plus d'ondes alpha donc c'est une fréquence qui est caractéristique quand on est relax donc quand on va dans la pyramide on devient plus relax automatiquement automatiquement d'accord et donc ça c'est un effet maintenant sur l'humain il y en a qui utilisent ça pour faire des soins et tout aussi mais sur les plantes ça fonctionne très bien aussi on peut l'utiliser aussi comme une antenne lakovski et mettre autour des plantes qui sont malades ou qui sont un peu pas bien on peut le mettre un certain temps et on verra que il va se rétablir plus vite et qu'il pousse souvent plus vite par exemple si on a j'ai fait une petite expérience comme ça mais j'avais trois choux dans le jardin potager il y avait un chou qui était plus petit que les autres j'ai mis une pyramide dessus deux trois semaines après le chou plus petit était le plus grand il avait rattrapé les autres ça veut dire que c'est quoi il y a une énergie qui circule d'une certaine façon avec cette forme pyramidale ouais après il y a beaucoup de choses à dire il y a un professeur ukrainien qui a découvert qu'il y aurait une sorte d'onde qui est émis de la terre et qui est qui est comme concentré à l'intérieur de la pyramide et qui le rend cohérence avec l'environnement et par exemple il y a un russe un chercheur russe qui s'appelle Ouvarov vous le trouvez aussi sur internet très intéressant aussi et lui il parle aussi lui il m'avait une fois expliqué que ce serait bien de tout mettre dans une pyramide avant de le semer ou avant de le manger par exemple parce que il dit ça va harmoniser certaines énergies avec le lieu on nous dit toujours il faut manger local etc oui c'est d'un point de vue économique c'est compréhensible c'est intéressant de manger local de produire local manger local mais ça aussi a un intérêt on va dire énergétique parce qu'une pomme de terre même la même variété même sol à la limite qui est poussé en Belgique ou qui est poussé en Alsace ou qui est poussé dans le sud de la France elle sera différente parce que les énergies du lieu sont différentes il y a quelque chose qui est invisible qui va au delà du simple composition chimique ou matériel et il y avait par exemple un agriculteur comme ça en Allemagne lui il avait découvert qu'à chaque fois qu'il mangeait des produits locaux sa santé s'améliorait et à chaque fois qu'il mangeait des légumes qui venaient d'ailleurs de loin sa santé se dégravait et il y a comme ça plein d'éléments anecdotiques qui confirment cet aspect là et je crois beaucoup à ça c'est qu'il y a une sorte de cohérence une sorte de champ de cohérence une sorte d'énergie qui nous entoure et on est en résonance avec cette énergie là et pour rester en bonne santé il faut garder une certaine cohérence par exemple il y a un chercheur qui habite maintenant en Suisse qui s'appelle Pierre Rubessa lui il a développé un appareil qui mesure comme une sorte de spectre électromagnétique il mesure par exemple il met une antenne sur nous ou autour de nous et il mesure comme une sorte d'empreinte électromagnétique plein de fréquences et il peut calculer comme une sorte de cohérence un niveau de cohérence et quand on est trop chaotique quand nos ondes sont trop chaotiques on est proche de la mort et quand on est trop trop chaotique à un certain niveau il sait qu'on va mourir il a déjà eu l'occasion de mesurer des gens qui sont morts deux semaines après et il a remarqué qu'ils ont des caractéristiques très spécifiques au niveau de leur empreinte d'onde disons et ça c'est très intéressant et les choses en bonne santé en général il y a un degré de cohérence très élevé ça veut dire que là en fait on est complètement alors j'ai envie de dire dans notre société actuelle où justement tous les produits viennent d'ailleurs etc donc on est loin du respect de cette vibration par rapport aux produits donc ça pourrait contribuer donc à ce que les gens soient malades en fait aussi oui je pense c'est quelque chose c'est une découverte nouvelle on dirait on pourrait dire mais ça me semble logique si on regarde la vie de niveau vibratoire que ça a une influence par exemple même moi en tant que je suis étranger en France je suis d'origine belge j'aime bien les frites les pommes de terre moi aussi je suis d'origine belge aussi au demeurant ah oui ça se voit pas mais pourtant ah ben ben maintenant et qu'est-ce que j'en ai oui donc j'avais remarqué qu'ici quand je mangeais je mange plein j'aime bien aussi les pommes de terre ici mais quand je retourne en Belgique à où je suis né et que je mange les plats classiques de là-bas ben je me retrouve je me sens de nouveau beaucoup mieux même si je mange les mêmes plats ici et après j'en ai parlé avec un autre ami qui est aussi très sensible et il avait remarqué la même chose et donc ça confirme ça va aussi dans le même sens de ce qu'on parlait d'un certain dégré de cohérence et le chercheur russe là où Varov ben il disait que il faudrait dans l'idéal il faudrait manger que ce qui vient d'où on est né ah ouais si on habite là mais si on habite plus là qu'on habite ailleurs alors il faut manger du lieu où on habite le plus longtemps disons parce que petit à petit on va s'adapter ouais mais parce que l'homme d'aujourd'hui il est très nomade aussi c'est ça c'est pas tellement bon pour la santé comme ça d'être très nomade les énergies sont différentes au sud de la France qu'au nord de la France c'est tout à fait différent après je pense qu'on a chacun notre milieu où on est mieux il faut chacun le trouver on va dire mais il disait monsieur Varov que si on mettait les aliments dans une pyramide ça nous aide à nous mettre plus en cohérence ou en harmonie avec l'environnement voilà c'est peut-être une partie d'explication ce qu'on remarque en tout cas c'est que si on met des semences dedans ils poussent mieux en général à on va dire 90% des cas et voilà on peut aussi le mettre mais juste au-dessus ça fonctionne aussi les semences c'est pas que dans la pyramide c'est aussi au-dessus et après pour faire des grandes pyramides je fais en tube comme ça donc alors c'est des tubes ah ouais après c'est quoi c'est des soudures c'est ça ouais après